1. On commence à en savoir plus sur le terrible accident de la route impliquant Pierre Palmade, mais aussi une famille comprenant une femme enceinte âgée de 27 ans, son fils de 6 ans et le frère de cette dernière survenue ce vendredi 10 février à Villières-en-Bières, en Seine-et-Marne. Si ces jours ne sont plus en danger ce matin, comme l'a confié la famille de l'humoriste à l'AFP le lendemain, le Parisien a révélé que la femme enceinte avait perdu son bébé et que son fils et son frère n'étaient pas encore sortis d'affaires. D'après les analyses toxicologiques, Pierre Palmade, qui était au volant, était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment de l'accident, a indiqué le Parisien. Quelques heures après le choc, des témoins se sont fait connaître. Dans le journal de 20h de TF1 ce samedi 11 février, une automobiliste a expliqué être passé quelques minutes après l'accident, on a vu les carcasses de voiture avec l'hélicoptère qui arrivait et les personnes qui étaient blessées encore sur place, c'était assez impressionnant, a-t-elle confié. Je l'ai tenu éveillé le plus longtemps possible le quotidien Le Parisien a retrouvé un autre témoin, qui a porté assistance aux blessés. S'il a souhaité rester anonyme, il a néanmoins indiqué que le choc avait été très violent et a expliqué, j'ai empêché qu'on sorte M. Palmade de sa voiture. On ne sait jamais, s'il avait une hémorragie interne. Il avait les yeux ouverts. Il ne parlait pas. Je le secouais pour ne pas qu'il s'endorme. Je l'ai tenu éveillé le plus longtemps possible. Un pompier volontaire a ensuite pris la situation en main. Et le témoin de préciser qu'il avait cru que Pierre Palmade n'allait jamais s'en sortir. A la suite des nouvelles informations concernant l'accident, une enquête pour homicide des blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois a été ouverte par le parquet de Melun, a indiqué le procureur de la République Jean-Michel Bourle dans un communiqué le 11 février. La famille de la jeune femme enceinte, de son fils et de son frère n'a, pour l'instant, pas souhaité communiquer. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Jacques Ovid Moro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !